Attends-tu ? Hey, com'est-ce que tu as ne pas de chers fils de pute. J'ai un sac sur la tête t'es devant moi ? Ouais ouais, regarde je te touche là Tu vois là c'est mon pec. Ah la la muscu, c'est pas elle On a d'autres priorités on va dire. J'ai pas les problèmes dans mon taf, une espèce de pukav qui raconte la merde sur moi. Et qu'est-ce qu'il a raconté sur toi ? J'aime pas les pukavs que je raconte la merde alors que le mec il me connait ni l'Adam ni Death. J'ai vu une fois au bureau. Donc c'est un collègue à toi ? Collègue... voilà... sur le papier quoi. Ouais c'est quoi son nom ? C'est ça, Gauthier. Tu connais pas son prénom ? Je sais juste qu'il a un collier de barbe. Sébastien Gauthier, Sébastien, quelque chose comme ça ? Exactement, exactement, Sébastien Gauthier. Et apparemment, il est dans le salle aussi, d'après ce qu'on dit. Et du coup, pourquoi est-ce que, si lui, il fait du sale, pourquoi est-ce qu'il aurait raconté à tout le monde que toi, t'es une poucave ? Aucune idée. Toi, t'es dans le salle ? Pas du tout. Tu connais qui, en ville ? Camille, Riles, c'est tout. C'est quoi, toi ? On a la liste. Du coup, t'enquêtes sur quoi, en ce moment ? Les manifestants. Si ce mec t'accuse, toi, d'être une poucave, c'est que dans les jours qui ont précédé, on va dire, aujourd'hui, t'as dû parler à des personnes et entendre des choses qu'il fallait pas. Pas du tout. Moi, je veux juste le soulever. Dans cette ville, on soulève pas les gens quand on veut. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je peux t'aider à le soulever. On peut. Mais il me faut donner de bonnes raisons et des raisons valables. Parce que moi, j'ai l'impression que tu débarques un petit peu, t'es dans les choux. Qui te dit que ce gars-là, le Sébastien, vu qu'il est dans le salle, il a pas des complices. Et qui, à leur tour, vont venir te soulever. Donc déjà, avant de soulever quelqu'un, il faut déjà savoir comment on va le faire, avec qui on va le faire et dans quelles circonstances. Et il faut surtout savoir quel est l'entourage de la personne. C'est pas du soulevage impulsif. Faut que ce soit calculé. Il va vite comprendre que c'est toi, tu vois. C'est pas faux. Je sais qu'un certain Rilès, pas seulement que garagiste, il procure des armes. T'as des preuves par rapport à ça ? Ou c'est des rumeurs ? C'est un aveu. Un aveu. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller en personne dans ce garage-là et de voir effectivement s'il y a des armes qui circulent ou pas. Et je m'y attendais pas. Je vois, t'as de l'appétit et tout, c'est bien. T'as vu ? Et je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée chercher un taf. T'as des nouvelles depuis de Poizkai ou de Sakharov ? Poizkai qui m'avait envoyé un mail. Bonsoir Mégane, je suppose que tu dois avoir changé numéro de téléphone puisque tu ne réponds pas alors que tu es en vie, je le sais. Ah, la confiance aveugle de Dick dans ses hommes me surprendra toujours. Un jour, tu comprendras quelle grossière idée tu as eu de rejoindre Rilès et de me tourner le dos. J'espère au moins que tu prends du plaisir. Si c'est le cas, profites-en bien car elle sera de courte durée. Bonne route Mégane. Ils m'ont tiré dessus parce que j'aurais dit que c'est érosant. Les gens ont des têtes crevées, ils sont en train de tousser et tout ça. Et ils m'ont tiré dessus à la mitraillette quoi. Ça y est, je vois la lumière. Ça y est, je vois la lumière. Mais comment ça, ils vous ont tiré dessus, ils sont sérieux ? Je sais pas. Mais c'est des malades. C'est des malades. Attends, je vais appeler le capitaine. La tête du homme qui est rouge. Ok, j'appelle le capitaine. Ok, le capitaine ne répond pas. Vous êtes tous ensemble là ? Ça y est, ça y est, la lumière. Vous êtes où là, vous êtes où ? J'ai monoproche de la lumière. C'est des larmes des pleurs ou des larmes des pleurs ? Je ne sais jamais pouvoir mourir à côté du mécanisme. Ah, ok, je vois. C'est le dernier endroit où je voulais mourir. C'est des larmes des voitures ? C'est des larmes des pneus. Et je crois que je vais mourir, mon pote. Oh là là, mon pote, ça fait trop mal. Des balles de pistoles et de la gueule. Putain. Heureusement que j'ai baissé la tête. Tu te l'es pris dans tes yeux. Je me suis pris dans les cheveux. Il s'est coupé mes cheveux. Il fait quoi, il fait quoi, Gustavo, là ? Ah, 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 ah. Wesh. Il est où l'ambulance ? Il est en train de se faire contrôler ou quoi ? Sérieux ? Il est en train de se faire contrôler. Putain, attends, attends, attends. Par trois flics. Wesh. Il y a six flics autour d'une... Putain. Pour une heure qui voulait nous emmener à l'hôpital. Gustavo ? Putain. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi ? Il t'embarque ? Non. J'ai deux patients, là, à l'arrière... J'ai deux patients, ici, à l'arrière d'un véhicule. Tu as tous les flics qui sont là, frère. J'ai l'impression d'être une personne... Elle t'aura pas. Non, mais les gars... Je sais, viril est ce qu'on ne vit pas sautine pour... Pourquoi vous traînez toujours ensemble, comme ça, là ? Ah, frère, ils sont restés dans l'ambulance. On ne sait jamais, tu vois, justement, pour ne pas qu'on reste solo. Oui, mais déjà, tu n'as pas affaire à l'ambulance, frère. Même pour tes soins ? Non, mais c'est bon, ils n'ont pas besoin de soins, frère. Là, on est en pleine train, il faut en profiter, tu fais l'ambulance, wesh. On avait des trucs de prévu, ce soir. Ils l'ont pris à part avec tous les flics. Il y a cinq flics autour de lui. Qui ça ? Que ça veut ? Ouais. Putain. Je crois que si ça continue comme ça, je vais sortir mon pistolet. Calme-toi, toi. Moi, ça fait deux fois que j'appelle le capitaine, il ne répond pas. À mon avis, je suppose qu'on est tous les mères. Écoute. Réponds pas. Je vais m'allonger, je vais m'allonger, je vais m'allonger. Ah, monsieur Axe Sniper, là, en main, là. Je peux manger ou vous allez me tirer dessus ? Non, mais c'est monsieur de la Chône, non ? Euh, ok. Merci, hein. Mais moi, je comprends pas, en fait. Ils vont vous relâcher ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Il pense pas. Mais sérieux ? Bon, j'attends toujours le dépanneur. Et comment est-ce qu'il est flic ? Si j'ai rien pas mon SMS ? Moi, je suis le seul de mon service de ma section à présent, là. Et vous, je sais pas que j'ai combien, juste pour une personne, quoi. Vous trouvez ça normal, six personnes, six flics pour juste un médecin, quoi. Six flics ? Bon, moi, ça va être la guerre, hein. Moi, ça me casse les couilles, en vérité, hein. Sérieux, quoi. On va tous dégainer, on va aller fumer, hein. Ça me saoule. Ah, c'est parti. J'ai pas envie de faire ça, mais les frères, ils cassent les couilles. Madriga, il répond pas, je l'appelais trois fois, il fait la sourde oreille. Il sait très bien pourquoi je l'appelle, tu vois. Donc, il n'y a plus eu de trêve. Bah, OK, pas de souci, hein. Je rappelle une dernière fois. Ah, ouais, donc, ça veut dire qu'on laisse les gens crever, vous voulez m'embarquer, c'est ça. Donc, vous, policiers, trouvez... Nan, 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 nan. Ah, oui. Et comment je... Comment je... Mais en quoi je fuis ? Comment vous voulez que je les soigne ? Comme... Non, non, non. Vous me laissez terminer, vous me laissez terminer. Comment voulez-vous que je soigne des gens dans la rue, alors qu'il y a des gens qui sont blessés ? Il faut les emmener en salle opératoire. Vous faisiez tout, là ? Ah, vous êtes au niveau de l'ambiance, là-bas ? J'ai forcé... À quel moment j'ai forcé un barrasse, putain ? Attends, c'était quoi ? Je vais arriver, là, c'est bien. Moi, je suis au niveau du pont, là, à côté du garage à Rilès, là. Le tunnel, là. Vous faisiez tout ? Ça, on voyait un SMS ? Ah, OK, je les vois. OK, OK, OK. Oh, gros. On a changé d'emploi, je crois. C'est plus... Parce qu'ils se sont fait un fall par la police. Ils font tous ? Non, il a juste dit qu'il y a une liberté, là, qu'il se cache. Il s'est passé quoi, là ? Il s'est passé. Il s'est passé quoi, là ? Goussavon ? Wesh, c'est quoi ce délire, là ? Ah, là, je vais être un chacal. Non, mais attends, attends, il s'est passé quoi avec l'ambulance, là, et tout ? Tu peux aller sur place, s'il te plaît, Samy, me dire ce qu'il en est ? Ils sont où ? Je vais y aller. Juste au niveau de la descente du garage de Rilès. OK, c'est parti. Il y a une ambulance, tu vois ? Attends, attends, je t'ai avec le chacal, là, je te vois. Putain, putain. Il y a un hélicoptère, là ? Ouais, putain. Hélicoptère au-dessus de ma tête, là. Je vais repartir dans le bâtiment. Putain. Cache, t'en as-tu dit que je vais arriver, là. Goussavon, tu m'entends ou pas ? Ben, putain. Rilès ? Oui, où est-ce que je suis, là ? Il s'est passé quoi, là ? Où est-ce que je suis, là ? C'est quoi ce délire, là ? Pourquoi vous m'emmenez au poste ? J'étais dans une ambulance, je suis au poste. C'est quoi ce délire ? Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire, monsieur ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Vous vous transportez des malades. Samy, je vais t'envoyer la position, tu vas me chercher, ok ? Attendez, attendez, monsieur, attendez, parce que moi, je suis pas bien. Je me suis pris un coup d'hyper choqué, tu vois. Vas-y, viens, dépêche-toi. Par contre, ce soir, il y a un souci avec les messages. Il y a quoi ? En ville. Il y a un petit souci avec les messages, c'est le soir. Je comprends pas. Tu reçois pas, là ? Pourquoi je suis minoté ? Tu as pas reçu ? Je vais arriver à côté du garage et je vais me chercher. Pourquoi vous me mettiez en prison ? Je comprends pas, j'ai rien fait. Pour une fois, j'ai rien fait. Attends, je vais garder, je vais juste attendre. On s'est occupé de lui après. Je suis vraiment pas bien, là, pour les coups. Ça, c'est tout, je fais la police. C'est où, Samy ? Je suis au-dessus du pont, là. Je vais les éviter. Les flics sont toujours à côté du garage ? J'ai eu un petit coup du malaise. T'es où, t'es en Gerville ou quoi ? Vous voulez quoi ? Mais pourquoi je suis au commissariat, là ? Du vieil à l'hôpital ? Attends, il y a l'impulence. Vous étiez quand ? Vous étiez au train de tuer, moi, tuer deux personnes, là ? J'ai fait une grosse chute et vous, vous êtes là, vous me prenez, vous me mettez les menaces. Pour l'instant, on reste en dehors un petit peu de la zone, Samy. Vous êtes obligés, mais qu'est-ce que je veux me raconter ? Franchement, je veux écouter, 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 écouter. Ok, 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 aucun flic qui répond. Le problème, c'est que là, il y a des hélicoptères, il y a des voitures de flics. Si je me fais attraper notre bande, elle est un petit peu dans la merde. Donc, du coup, le seul moyen que j'ai, c'est pour l'instant de rester ici. Le premier flic qui rentre, je le rafale. Si je meurs, je meurs, c'est pas grave. Mais il faut que je me la joue un petit peu malin. T'es où, Samy ? Mais comment sais-je ? Juste à côté, là, je suis caché. Vous avez une logique un petit peu ou pas ? Moi, j'ai pas compris, en fait, pourquoi ils se sont fait contrôler. J'avais pas votre brevet du métier. C'est là, mon vieux. Ah oui, vous êtes au courant. Bah, tenez, allez-y, tenez ma radio. Hop, mon téléphone, voilà. Et mon arme, voilà. Prenez tout. Casse la tête. Putain, c'est quoi, je vais traîner autour du garage ? Putain, j'ai mon coffre qui a rempli de weed aussi. Putain, il y a le coi qui est traîner autour du garage, non ? Ouais. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, j'étais sur le toit et tout, je l'ai vu. Du coup, il a dû bouger. Il y a le train de me suivre, ce bâtard. Ah bah, bouge, bouge, alors bouge. Mais est-ce qu'il y a toujours des voitures de flic ou pas ? Je sais pas, je voulais vérifier, mais il est arrivé direct, c'est quoi, je vais faire le tour. Ok, ok. Putain. Il savait, il savait que c'était eux, tu vois, en ambulance, ils grillaient les mecs, tu vois. Ça me saoule. L'histoire reste cachée, tu vois, comme ça. C'est le capitaine Madriga, il nous a trahi. Il a trahi, il a rompu le pacte. Oh là, c'est la merde, par contre, il a rompu le pacte. Bah, c'est la merde un peu pour tout le monde, tout le monde va, j'ai l'impression que tout le monde va tomber, tu vois. Tu vois, c'est un peu relou. Ils sont toujours là, putain. C'est quoi, je vais aller là-bas, poste ici, piste. Hélicoptère une demi-heure au-dessus du garage, quoi. Putain, Relay, tu m'entends ou pas ? T'es dans le coma ou bien ils t'ont pris ta radio aussi ? Wow. Ok. Bon, ça a tiré dehors. Je sais pas sur qui, sur quoi. Pour le moment, on va rester là, les amis. Ça serait bête que je sorte, en fait, que je me fasse attraper par la police. Je vais attendre que la tempête passe. Bon, là, clairement, Madriga me l'a mis à l'envers. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va essayer de s'en sortir comme on peut. Je sais pas si Dick va passer l'hiver, mais c'était un petit peu l'objectif. Puis en vérité, entre nous, mon objectif, c'était de sauver un petit peu Yazid de la fédérale. Maintenant, si moi aussi je dois tomber, je tomberais. Et puis c'est tout, en vérité, quoi. J'ai fait tout ce que je voulais en ville. Maintenant, si j'arrive à survivre aujourd'hui, ce serait cool, en vérité, de pouvoir continuer à RP. On va voir. Ouais, Samy. Ouais, t'es où, là ? Toi, t'es où ? Là, je suis juste à côté, je traîne autour, mais il y a toujours une voiture dehors. Il y a des flics dedans ou pas ? Ouais, ouais, ils sont juste à côté. C'est quoi le tir qu'on a entendu, là, tout à l'heure ? J'ai un tir. Voilà, j'ai un entendu, par contre. Ah ouais ? Ok, ok. Moi, je sais pas, j'ai entendu super. Je pense que ça venait du... On aurait dit un tir de sniper ou autre, tu vois, je sais pas. Ouais, mec, c'est un des snipers, là. Ah bah, il y a des snipers, hein. On ne peut pas qu'ils sont avec des petits au labis. Voilà. Il y a toujours les voitures de flics et les hélicoptères ? Les hélicoptères, non, j'ai une voiture de flics. Mais ils s'entendent ? Ouais, c'est juste à côté. Non, parce que je repasse à côté. Et je fais attention à l'hélico, parce qu'ils ont cassé les coulits. Anna Léco, il s'est posé. Il s'est posé où ? Au Comico. Ok, et les voitures de flics ? Je repasse à point s'ils sont encore. Je tape un grand tour. Descends au niveau du garage, tout ça. Passe en dessous du tunnel, voir s'il y a quelqu'un, tu vois, s'ils sont là. J'espère qu'ils ne vont pas me contrôler, parce que sinon, je suis vraiment dans la merde. Bon, il n'y a pas de raison. Après, ouais, code écarlate, ils peuvent te contrôler, mais vite, tu vois. C'est pour ça. Ouais, vite. S'ils ne vous entravent pas pour rien, c'est jamais, tu vois. J'entends un hélicoptère, mais je ne sais pas si c'est un truc de flic ou de lourisme. Je ne sais pas qu'il agite de décoller. Non, c'est bien un hélico de flic. Ok. Putain, c'est un truc de me regarder. Bon, vas-y, bouge, bouge de là, bouge de là. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon, pour le moment, je reste. Là où je suis, tu vois, je ne bouge pas. Ah, attends, cache-toi. C'est joli. Je n'ai pas trop le choix, tu vois, parce que si on se fait tous attraper, en vérité, c'est un peu de caca. C'est ça. Non, il reste caché. Rien, je m'accuète pour les autres, tu vois, sans faire un folle pour rien. C'est quoi ? Non, mais c'était voulu, c'était voulu. Il savait, il savait qu'il visait, ce n'était pas par hasard, tu vois. C'est juste Madagascar qui l'a mis à l'envers. Ah, n'est-ce que c'est Shaka ou un truc comme ça qui... Mais après, il ne savait pas que c'était où, tu vois, je ne sais pas. Mais c'est quoi cette histoire de Shaka, le raconte un peu. Parce que oui, je t'avais demandé de rester un petit peu avec lui et tout, et finalement... Mais apparemment, à ce qu'il parait, il s'est fait kidnapper, tu vois. Ouais. Il devait être de vrai et tina. Et là, en gros, il devait envoyer un sort de mot, tu vois, sur Twitter pour rencontrer ces personnes, tu vois, en question. Il est vrai et tina. Et je ne sais pas s'il a pour cause, s'il a monté un truc, tu vois, contre ces personnes. Ouais, je vois. Et je ne sais pas, je ne sais pas. En même temps, je leur ai dit, les mecs, vous n'êtes pas malins. Vous êtes à trois dans un même véhicule, jamais de la vie, je vous aurais laissé faire ça, tu vois. Putain, mais traîner à deux, trois véhicules banalisés, vite teinté, vous êtes tous dans la même ambulance, bande de cons, quoi. Sérieux, quoi, c'est nain, parce qu'ils font, c'est vraiment nain. Ils me disent, non, on voulait rester ensemble. Bah, c'est plus facile pour la police de vous arrêter, hein. Mais du coup, il reste posté au-dessus du garage. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fout ce bâtard ? Vas-y, casse-toi. Ouais, mais laisse-la, laisse-la. Là, je suis un peu bloqué, c'est ça qui me casse les couilles, tu vois, genre... Mais là, c'est vrai, direct, tu vois, avec les couilles, c'est mort. Ouais, bah, tout à l'heure, j'étais juste en dessous, hein. J'étais sur le toit du garage, je le voyais et tout, je voyais la scène, mais en fait, j'ai vu des corps étalés. Je fais, ouais, c'est quoi, ça ? Et du coup, bah, je savais que si j'y allais, bah, j'allais me faire rafale, tu vois. Il y avait l'hélicoptère au-dessus de moi, il y avait deux, trois voitures de flics et tout. Non, t'as même fait de te cacher. Non, mais là, il reste au-dessus du garage, là, tu sors, t'es mort. Ils se sont tous fait attraper, wesh. Rélez, l'autre. Comme des cons, c'est des verres, bitch. Ça me saoule. Si t'as beau leur donner des consignes à respecter, etc., rien à foutre, les mecs, ils sont en train de chill au calme. Mais vous êtes sérieux ? Ça n'a aucun sens ce qu'ils font, vraiment. C'est normal qu'ils se fassent attraper, bien évidemment. Vous êtes tous dans le même véhicule, une ambulance. C'est nappe. Là, ils ont fini. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Wesh. Là, c'est bon, il n'y a plus personne à garage, j'arrive. Ouais, fais gaffe quand même. C'est quand je vais tourner autour, je ne fais pas délicoins. J'ai secrétais tous les petits coins, tu vois, se cacher. Change, t'as pas une autre voiture ? Non, j'ai la petite mini, attends, je vais me récupérer. Ouais, au moins, il n'y a pas de huit dedans, tu vois. Après, tous mes véhicules sont remplis de huit. Ah ouais, tu aurais dû les mettre. Non, je ne peux pas pétaler, je serais délicoins. J'aimerais juste comprendre, en fait, ce qu'il se passe, tu vois. Genre, parce que Madriga nous l'a mis à l'envers. Je ne sais pas, c'est chou, parce qu'on devait attraper le chacal, tu vois, et d'un coup, il y a ça, tu vois, c'est chelou. Après, du coup, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fout, putain, tu te casse-toi. Toujours au niveau du garage ? Non, là, il y a les trains autour du Comico, là. Ah, ils sont allés à tes carrelates, ils se disent, putain, il va venir, il va essayer de les... Mais là, frère, trois personnes, c'est chaud, tu vois. Voilà. Là, c'est compliqué, tu vois. On va te s'appeler Rambo. On va te s'appeler, tu vois. J'ai vu un bowler noir vite teinté passer près du garage. Je ne sais pas, c'est celui-là de Aaron en civil. Parce qu'il y a un mec qui est très débril en tout. Qu'est-ce qu'il faut essayer ? T'as jamais vu, c'est que... Ouais, je crois que c'est lui. C'est lui, ouais. C'est ça, qu'est ça ? C'était Aaron. Ah, Aaron en civil ? Ouais, ouais. Ok. Tu vois ce qu'il fait. On va se rendre risqué. Le mec est très dans le garage, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fout. Casse-toi. Je vais essayer d'avoir un visu. Tiens-moi encore, si t'as des nouvelles. Ouais, je trouve. Juste dis-moi si tu vois un hélicoptère, tu vois. Vas-y, t'es qui ? Juste à côté. Essaye de me retrouver, s'il te plaît, le véhicule civil de Aaron. Suis-le, etc. Essaye de voir s'il traîne autour du Comico, autour du garage. Ça a un balleur noir vite teinté, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Pourquoi il y avait un VL2 qui traîne autour du garage, je fais attention. Non, mais c'est bon, je suis là. J'ai vu un hélicoptère de flic. Ça, vers le Comico. C'est Aaron, je suis là. J'ai plein de visu. Ouais, j'ai vu sur l'hélicoptère. Ça fait le tour et tout. Je traîne devant le Comico. Ok, 4-4, VL2. Ils sont trop chauds. Ils sont où ? Devant le Comico, là. Ok, ok. Là, ils arrivent dans le garage. On a trois véhicules. Je sais, je me mets le plus gentil. Que la chasse commence. Ça, j'aime bien. Ça, ça me excite. C'est pas soulevé. Je suis très, très fort en cache-cache. Ah, Aaron, tu m'appelles. Hello. Je suis à Priot. Oui, Aaron, comment vas-tu ? Quoi ? Tu prends pas ton service aujourd'hui, quoi ? J'ai cru comprendre que tu me cherchais. J'ai aperçu ton véhicule devant le garage. Si tu me cherches, on peut se donner rendez-vous. Ouais, ça dépend où. Bah, écoute, si tu viens tout seul, on peut se voir. Si tu viens avec la cavalerie, ça va être un peu plus compliqué. Cette fois-ci, ça marchera pas comme ça. On a trois otages. Cette fois-ci, ça sera toi qui te déplace. Vous avez trois otages. Depuis quand les flics font des otages, maintenant ? Des otages légaux ? Des otages légaux. Ah, donc il y a des otages légaux. Qu'est-ce que tu veux, à Priot ? Non, mais je veux juste savoir, si tu me cherches, pourquoi me pas appeler avant ? Pourquoi prendre des otages pour avoir un rendez-vous avec monsieur à Priot ? Je te cherchais pas. Bah, je sais pas, je t'ai aperçu dans ton véhicule. J'aurais très bien pu le mitrailler. C'est une chance. Dans ce cas, là, t'aurais dû le faire. Bah non, mais je t'apprécie quand même, au fond. Et puis, je sais pas, je suis fan de cache-cache, en vérité. Fan de cache-cache ? Et malgré tous vos efforts, je suis toujours en ville et toujours en vie, hein. C'est dommage. Après, c'est vrai que mes collègues, à moitié des bras cassés, je te le cache pas. Mais je crois pas que je vais faire la même erreur. On verra bien. Et Madrigal, là, pourquoi il répond pas ? Parce qu'il est pas là. Ah bon ? Pourtant, son téléphone sonne. Du coup, il l'a laissé au bureau et il s'est cassé. Fort possible, puisqu'il est pas en service. Ah, intéressant. Donc, tout le monde s'est mis en civil, j'ai l'impression, aujourd'hui. Possible. Madrigal civil, Aaron civil, j'imagine que le roux civil. Pas mal de bon monde, quand même, ce soir. Yep. Bah, en tout cas... Vous voulez pas dire où vous êtes ? Je connais vos véhicules, je connais vos visages. Ce sera au premier qui dégainera, qui gagnera, c'est tout. Les nouvelles ? On a rien du tout, je traîne autour, mais... Aaron qui m'a appelé, là. Madrigal en civil, Aaron en civil, le roux en civil. Il m'a dit qu'ils avaient trois otages. Trois otages, ils sont sérieux ? Je te jure. Trois otages de l'ego, il m'a dit. Ouais, casse-toi de là, toi. Je te jure. Les copteres qui tournent toujours. Ils sont moins de déter, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ils sont déterminés. Bah, c'est cool. Ça fait un peu d'action, tu vois. Ouais, j'en ai marre de la police, j'en ai marre. Le problème, c'est que j'imagine, ils ont dû faire full barrage, etc. Sur et certain. Là, on est en code écarlate, c'est pas le moment de prendre l'air, quoi. Exactement. Après, ça peut être risqué de passer par les ugos. Toi, t'es où, là ? Je suis actuellement à la boulangerie, juste en face du garage. Tu vois du monde, ou pas ? Ouais, je vois un 4x4 qui passe juste devant moi. Essaye d'aller au Comico et voir ce qu'il en est. Vas-y, prends Chacal, il veut absolument, je veux dire, calme-toi. Non, dis-lui, dis-lui, tu peux pas asseoir. Je sais pas, tu vois, en revanche un truc. Ah ouais, il y a une caca juste au-dessus du pont, là. Il est en train de surveiller le garage. Ouais, je le vois, ouais. Vas-y, je vais le 2. Là, je vois personne au Comico. Ils vont me saouler si je rentre. Il y a qui ça te court pour moi. Oh, je veux une voiture du flic. Ah, il y a des casse-to-gasse. Niveau garage, en tout. C'est vraiment la chasse à l'âme. J'ai vu la voiture du flic au calme. L'hélicoptère, il n'arrête pas, hein. Tu veux être le flic. Ouais, c'est le doux, c'est le blé. L'hélicoptère, il tourne toujours ? J'ai un mal de crâne. Ah. Je suis en mode... RP fugitif, hein. Ouais. Ah ouais, putain. Il s'est fallu que j'ai un mal de crâne, maintenant, putain. Il y a une voiture de flic, là, elle a tourné. Elle est repartie là-bas. Là, j'en ai vu une ou deux. Je vois les flics, mais les flics ne me voient pas. C'est vraiment super. Par contre, je suis un peu bloqué, là. Ah ouais, t'es vraiment dans la merde. Bah, disons que ça va être un peu plus compliqué, c'est sûr. Exactement. Putain, si je suis bloqué à la doigt, ça me sou... Ah ouais ? Je vois encore une voiture de flic. Tu sais, je pourrais tellement l'allumer d'ici, en plus. Ah ouais. Elle fait que aller-retour. Elle fait la même chose. Elle fait ça. On sait si elle fait demi-tour, elle part là-bas. Attends, je regarde. Normalement, elle va repasser. Non. Elle repasse pas. Est-ce que le genre de véhicule, un VL2, un 4x4 ? Monalysé. Ouais, un véhicule qui bombarde, là. Pas les berlines, là. Enfin, tu sais, un VL2, je crois. Ouais, c'est un VL2, c'est ça ? Ouais, c'est un VL2, ouais. Là, il est là. En fait, je pourrais descendre et les allumer, tu vois. Non, je ne sais pas le faire, on ne sait jamais. Non, en vérité, je peux, tu vois, parce qu'ils ne m'ont pas vu. Je sais. Je pense qu'ils sont garés juste là, en plus, les cons. Et c'est un FAQ, je sais. Ce que je pourrais faire, c'est ça, en fait, tu vois. Ah. Un autre véhicule, encore. Ils font la même chose. Tac. Ils vont là-bas, ils font demi-tour. Ah ouais. Ils font la même chose. Ils sont prévisibles de ouf. Je peux très bien me placer sur leur trajectoire, arriver et tirer, en fait, tu vois. Tu peux faire un petit topo, tu sais. C'est la merde. Apparemment, ils auraient embarqué Bariles, Gustavo et puis Ben. Donc, moi, je suis sur un toit, là. Je suis pas loin du... Enfin, je suis assez loin du garage, pour vous dire. J'ai un visiteur sur le garage et je vois qu'il y a un véhicule de police qui n'arrête pas de faire des allers-retours sur la grande rue du garage, tu vois. Et ouais, à mon avis... J'ai vu Aaron, Aaron qui était en véhicule civil. Je pense qu'il me traque, en fait. Lui, Madriga, en civil, à mon avis. Ok, ok. Donc, là, c'est la merde, hein. Bah oui, parce que les mecs étaient trois dans une seule ambulance. Tu vois, genre... Ouais, il y a toujours le même véhicule de flic. Ah, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas un véhicule. Mais tout à l'heure, il est passé tellement de fois. Regardez, il avait un pattern, le truc. T'es où, toi, Dino ? Grosse galère, moi, avec le 5-Eps, tu vois ce que je veux dire. Euh... Et Nino ? Dino, attends, j'ai essayé de le contacter. Eh, ils ont sorti, voilà les hélicoptères, voilà les trucs et tout. Aaron, il m'a appelé, il m'a dit... C'est bizarre, hein. Aaron, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, on a trois otages Lego. Vous voulez pas vous rendre, monsieur Apprion ? Je dis, ah bon, maintenant, la police fait des otages, je savais pas. C'est bizarre, ça. Euh... En gros, ouais, ils veulent que je me rende, tu vois, contre, souvent disant, leur liberté, mais jamais de la vie. Ils vont m'attraper, pareil, fédéral ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est cool ! Moi, j'aime bien les cache-caches. C'est bizarre, hein, parce qu'on en a parlé hier, en plus. Ça fait longtemps qu'on... Il n'y a pas joué, tu vois. J'aime bien. Des fois, traîner tout seul, ça t'apprend à être beaucoup plus prudent, tu vois. Et pourtant, je leur ai donné les consignes, les gars. Faites pas ci, faites pas ça. Les mecs, ouais, ouais, t'inquiète. Les mecs, ils sont en train de chill dans une ambulance. Wesh. Trois dedans, frère. Les flics, ils leur ont sorti le dessus. Je sais pas, frère, bah, ambulance, Gustavo, ils faisaient l'ambulancé, quoi. Ah, putain. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, en vérité, j'ai fait ce que je voulais faire dans cette ville, tu vois. Maintenant, j'ai envie de jouer un petit peu avec la police, la rente fou. Et puis, si je dois tomber dessus, ils me tombent. Et si je dois leur tomber dessus, je leur tombe les trucs, et puis c'est tout, tu vois. Là, voilà. Moi, je suis bien posté, j'attends juste qu'une voiture passe, j'essaie de la mitraille. Vraiment, là. J'essaie de faire au plus vite. Là, j'ai un bon angle. J'ai évité les hélicoptères et tout, tu vois. Il y en avait masse autour du garage. J'ai réussi à me mettre sur le toit, à voir ce qui se passait, à revenir dans le bâtiment, etc. Tu vois, ils n'ont rien capté. Par contre, la voiture à côté du garage, elle a arrêté de roder, la voiture des flics. Madrigal, enfoiré, il répond pas. Son téléphone sonne, mais il répond pas. Ouais, il sade, voilà. Et il y a combien de flics en ville, ça va ? Ils ont bien choisi leur jour. J'appelle Madrigal. C'est parce quoi, à côté du garage, là ? Je sais pas si c'est l'ambulance ou les flics. Puis, j'essaie de contacter du monde, là, via téléphone. Personne répond. Genre, t'as essayé d'appeler qui, là ? Non, tu sais, les gars, on peut mieux me chercher aux autres, parce que j'ai pas envie de voler un véhicule, ça serait trop bête. Et me balader à pied, c'est pas la meilleure solution. Allo ? Allo ? Flics ? Oui, ça va ou quoi ? Euh, ça va, toi ? Bah, écoute, je suis en pleine partie de cache-cache avec la police, là. C'est quoi cette histoire ? Oh, bah, disons que... Bah, que Riles, Yazid et compagnie ont un peu merdé, quoi. Et ils se sont fait attraper par les flics. Du coup, j'appelle Madrigal, il répond pas. J'appelle Aaron, il répond pas. Donc, agent 67. Il me recontacte. Je lui fais, bah, alors, surtout que j'avais vu son véhicule en civil rôder à côté du garage. Je lui dis, bah, alors, on me cherche ? Il me fait, comment ça ? Je fais, bah, de me prendre pour un con, j'ai vu ton véhicule. Il me fait, ouais, bah, écoute, on a trois otages. Je fais, ah, maintenant, la police fait des otages. Ouais, ouais, il me dit, ouais, c'est des otages légaux. Je fais très bien, donc, il y a des otages illégaux. Donc, il a essayé de se rattraver comme il pouvait. En gros, il a les trois personnes que je t'ai citées. En contrepartie, ils voudraient savoir où je suis. Je lui dis, bah, écoute, parti comme c'est parti, vous n'avez pas respecté les règles du contrat. Donc, ce sera le premier qui verra l'autre qui gagne. Et ce sera le premier qui tirera sur l'autre qui gagne. Donc, juste pour te prévenir l'association. Tu veux que je te rejoigne, peut-être, non ? Ouais, je suis tout seul, mais j'ai un bon visier, en vérité. Et l'erreur qu'ils ont fait, ces trois zigotos, là, justement, c'est que malgré mes consignes, ils ne les ont pas respectés. Et, bah, ils se sont fait attraper les trois dans un même véhicule d'ambulance, quoi. Un classique. Les mecs sont recherchés, etc. Mais, on va quand même s'amuser à faire les ambulanciers, quoi. Pourquoi pas ? Après, une bonne prise d'otage. Il y a quoi de mieux que de faire les ambulanciers ? Ça n'a aucun sens, ce qu'ils ont fait. Aucun sens. C'est nappe. Donc, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'ils sont comicaux. J'imagine que si les gars, c'est pas pour rien. Ils veulent que je me rende. Mais si je me rends, je sais très bien qu'on va tomber tous les quatre. Donc, j'ai envie de jouer une dernière carte. J'ai envie de faire un maximum de dégâts avant de partir, entre guillemets. Et voilà. Là, je suis sur un toit. J'ai un bon visu sur ce qui se passe. J'ai croisé plusieurs en voiture de poli. J'ai esquivé les hélicoptères. Après, toi, tu titous, là. Tu étais au courant par rapport à cette histoire-là ou pas du tout ? Non, du tout. Je viens juste de me réveiller, là. Et je suis en train de me balader dans la ville. Prends un bon café et prends un bon paquet de clocs. Un bon paquet de clocs. Un bon paquet de clocs parce que la nuit va être longue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'ai pas d'armes, moi, déjà, parce que c'est encore toi qui les as gardées. Ouais, t'as un véhicule ou pas ? Ouais, j'ai un véhicule qu'on a suivi avec Rilès. Il est teinté et tout ? Il est Bordeaux. Non, que dalle. Ok, ok, ok. Reste en stand-by, va le récupérer. Tourne un petit peu autour du Comigo. Et tiens-moi au courant, genre, il y a combien de véhicules, combien d'effectifs. Parce qu'attention, je sais que Madriga est en civil. Aaron doit être en civil parce que je l'ai vu dans son véhicule civil, personnel. Lerou doit être aussi en civil. Donc, si tu vois des véhicules... Est-ce que tu connais leur véhicule personnel ou pas ? Ou flic ? Non, pas du tout. Ah, attends, 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 si. Aaron, c'est un bolleur noir, vite teinté. Aaron, il a un bolleur noir. Dana, elle a... Le rouge, c'est une coquette ? Coquette rouge. Dana, mais elle a aussi une moto, une sorte de... Ouais, Dana, je m'en fous. C'est surtout le roux et Aaron, tu vois. Ok. Le roux, le roux, je n'ai jamais sorti avec. Coquette Bordeaux. Ok. Et Aaron, lui, c'est un bolleur noir, vite teinté, tu vois. Ouais, ouais. Je l'ai croisé, mais j'avais un doute, du coup, j'ai pas voulu mitrailler une autre. C'est parce que je trouve qu'il y avait pas mal des flics autour. Il y avait un hélicoptère en constante rotation au niveau du garage. Voilà, ça s'est calmé un petit peu, quoi. Donc, reste en stand-by. Va récupérer ton véhicule. Fais un petit tour au niveau du Comico. Au pire, essaye même de te renseigner à ce qui se passe au sein du Comico. Tu vois, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ça marche. Vas-y. Vas-y, merci. T'attends juste, envoie-moi un message. J'ai pas ton numéro. Vas-y, ça marche, je t'enverrai un message, pas de souci. Merci. Ouais, merci. Y'a pas trop le choix, les gars, on va rester ici. Je pourrais me faire attraper, ça serait bête de terminer comme ça. On va essayer de donner un petit peu de fil à retordre à la police. Ouais, heureux. Ouais, je suis 10 sur 10 sur le périphile. Wow. C'est génial. Le problème, c'est que je sais absolument pas ce qui se passe, en fait, au Comico. Tu vois, genre, je sais pas si c'est en train de négocier. Y'a rien, personne me tient au courant, tu vois, parce qu'ils peuvent pas. Donc moi, je suis un peu, genre, en mode, bah, cache-cache, tu vois, parce que, quoi l'entends, quoi. Du coup, entre guillemets, madrigate, l'amis, quoi, enfin, il a pas tenu sa promesse. Ouais, c'est ça, c'est ça. En gros, c'est ça. Enfin, les attendre, hein, la part d'Afrique. Après, est-ce qu'ils ont vraiment des raisons de garder les trois autres ? Bah, oui, je pense que la raison, c'est de me livrer, tu vois, genre, de balancer un maximum d'infos sur moi, de savoir où je suis, alors qu'ils savent pas, tu vois, on s'est même pas vu aujourd'hui, tu vois. On s'est même pas vu. De toute façon, les autres ne lâcheront rien, ça, je pense que tu peux avoir confiance sur les trois. Ouais, ouais, j'espère, ouais. Ouais, je pense. Là, j'ai demandé à Mégane de prendre un véhicule et de faire un petit Euro Comico, tu vois. Ouais, elle est... elle est pas suspectée, de toute façon. Non, non. Oh, qu'il n'a plus de radio du tout, là. T'as dit quoi ? Oh, qu'il n'a plus de radio du tout. Personne, là, de radio. Ah, si, c'est bon, c'est bon. Ok, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'avoue, mais... Oh, hélicoptère, au-dessus du garage, c'est reparti pour un tour. Mais là, s'ils veulent négocier, pourquoi Madriga est très beau ou pas, en fait ? Je sais pas. Ils veulent pas négocier, à mon avis. Y'a Caron qui m'a contacté, tu vois. Je sais pas du tout. Je pense pas qu'ils veulent négocier, ils veulent juste nous attraper et... Fin de l'histoire, tu vois. Ils en ont marre. Marre qu'on se foute trop de leur gueule, tu vois. Mais le problème, c'est que quand t'as avec trois mecs qui ont que la moitié d'un cerveau, ça fait qu'un cerveau et demi, tu vois. C'est nain, franchement, c'est nain. Pour plus, je leur donnais des consignes, les mecs. Traînez toujours ensemble, mettez dans des véhicules différents. Jamais, ne prenez jamais votre service. Qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire ? On fait l'ambulance. Mais vous êtes vraiment débiles, en fait, tu vois. Ils ont trop pris la confiance, tu vois. Pourtant, Ok, il est prudent d'habitude. Bah ouais, mais là, il a trop pris la confiance, tu vois. Genre, je sais pas, il a trop voulu faire, le mec, tu vois. Il est tombé dans le panneau de Badriga, entre guillemets. C'est ça, tu vois, c'est ça. Putain. Le hélicoptère, il est pile au-dessus du garage. Ils sont persuadés que je suis là-bas. Ripe. Ils m'ont bien coincé. Je pense qu'il devait avoir des lunettes thermiques. Plus des snipers. Plus ceci, plus cela. Bien joué. Ils m'ont bien... J'aurais pas dû rester là, en vérité. J'aurais dû bouger un peu, être plus mobile, tu vois. Du coup, je sais pas si c'est... Mort RP ou bien... Je pense qu'il y a une mort RP. Je pense. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Il y a bien un individu au sol. Je confirme qu'il est bien froid. Béré Noir. Pensez à un point de faute. Pensez à un point de faute. Eh ben, ça valait bien la peine. Dommage qu'on ne voyait pas mieux son beau visage. Il a eu quoi, le monsieur S? Oh ouais, ils m'ont mis une balle des snipers. Une balle de l'autoracte ? Ok. Je vois. Point de sortie, non. Ok, elle a un corps coincé. Un. Deux. On va... On va arrêter les saignements. Tête droite, collier cervical. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ouais, ouais, je vais tomber. Comment on peut la descendre tout simplement ? On va les libertés. Ouais, les libertés, ça serait le mien. Je vais accrocher le brancard à l'hélico et le descendre. Je vous mets sur le brancard. Vous pouvez lui mettre les menottes. Tu peux me lui menottes l'autre brancard, s'il te plaît ? Casque de moto, lui. Hop. Et on va vous suivre à l'hôpital, monsieur Cote. Ouais. Votre patient. Allez, go. Je vous mets dans l'ambulance. Bon, l'ambulance, il n'y a plus trop d'arrière. Je vous mets dans l'ambulance à l'arrière. J'ai ouvert. Parfait. Allez, go. Mec, il a un casque de moto intégrale. What the fuck ? Attendez, attendez, je monte avec. Eh ben, on est bien escorté. Allez, c'est parti pour l'hôpital. Allez, monsieur. Un, deux, trois, juste au brancard. On pousse. À trois, on met sur le lit. Un, deux, trois. D'accord. Si je sors vite fait, il faut que je dise trois flics. Il faut que je dise trois flics, tu vois. Docteur, soignez-moi, s'il vous plaît. T'as la calme, oui. Je vous mets dans un état stable. Donc, je vais vous mettre une perfusion. T'as la calme. La balle, elle est sortie ou pas ? J'ai entendu parler d'une balle. Enlevez-la, moi. Eh, monsieur, vous m'avez l'air bien informant pour quelqu'un qui arse une balle. Enlevez-la, moi. Vous ne voyez pas que j'ai un trou ? Ah, c'est monsieur, mais apparemment, ce n'est pas la priorité des années. Moi, je fais ce qu'on dit. Donc, je vous mets dans un état stable et je vais m'occuper sur la personne avec qui vous avez tiré. Sur qui vous avez tiré. Quoi ? Non, mais on va désinfecter. Monsieur, vous avez vous mesuré combien ? 1,85 m. 1,35 m. 1,85 m. Ah, 85. D'accord, et vous pesez combien ? 80 kg. Après, j'ai préparé la part d'anesthésia. Donc, dans votre perfusion, je vais vous mettre la dose de morphine. 3, 2, 1, injection. Votre corps va piquer, vous allez vous enormir tout doucement, tout doucement. Je débranche un truc de morphine, là. J'en ai rien à foutre. Si jamais on vient. Oh, moi, je serai qu'à moitié éclaté, quoi. Ils m'ont allumé au sniper, quoi. Je me disais, c'est trop précis, tu vois. Genre une balle. Ah, j'étais en mode wesh, c'est quoi, ça ? Mais apparemment, j'aurais blessé un... Quand j'ai tiré, j'ai dû blesser aussi un de leurs collègues. Je sais pas. Je sais pas qui c'était. J'ai juste allumé, tu vois. J'ai vu que... Effectivement, hein. J'avais allumé le véhicule, quoi. Euh... Faut absolument que je trouve... Qu'on me démenote, tu vois. Parce que j'ai encore mes armes sur moi. Ils ont pas du tout pensé à me fouiller, à prendre mon téléphone ou ma radio. Je sais pas si c'est fait que frais ou pas, mais c'est chelou, hein. Euh... Je suis là. Putain d'hôpital. Tous une fois, si tu veux que je vienne. Tous une fois, s'il y a des flics. Il y a un autre camion qui vient d'arriver, ça. Je pense que je vais prendre une personne en otage. J'entends masse pas à l'extérieur. Ils sont tous venus voir Dick. Putain, ça fait du monde à l'hôpital. J'espère qu'ils ont pas oublié du chocolat. Eh ben. Je sais pas si c'est Mégane. Putain, elle a une espèce de Audi, là. Quand tu fais... C'est deux fois ou c'est une ? OK. Donc... Je vais vous mettre sur le brancard d'appoint. Tac. Il est lourd. Fouuuh. Voilà. On pousse. Partez. On pousse le brancard. Sauf de paix. Voilà. 3, 2, 1. Je vais vous allonger sur la table. OK. Bon, du coup. Je vais préparer mon matériel médical. Voilà. Donc, avec le scalpel, je vais agrandir un peu le trou. Je vais essayer crever les pneus des hauts, tu m'auras dit. Je vais vous mettre un écarteur. Réglé à 5 cm. Voilà. On la pince. Le bal. Tac. Je retire. Ça, c'est une compresse. On va clamper l'artère. Parfait. Je vais enlever l'écarteur. On va vérifier ça. C'est bon. Tac. L'artère est bien clampée. Clampée ? Oui, je lui parle deux coups, lui. On va recoudre. On dit qu'on va. Je vais faire mon appel à l'associé de Riles. C'est un mec avec qui j'avais déjà bossé. Putain, ça me casse les couilles. Ils répondent pas. Franchement, je ne sais pas ce que compte faire la police de moi. Ce qu'ils veulent me mettre en fédéral. Franchement, je ne comprends pas. Ils auraient pu me laisser mourir. Je pense qu'ils veulent d'abord, avant de m'envoyer en fédéral, s'entretenir avec moi, à mon avis. En aucun cas, je ne vais pouvoir y échapper. Dans tous les cas, moi, qu'il y a un rebondissement de ouf, je pense que c'est plié. Après, moi, comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas dégoûté dans le sens où j'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais en ville. J'ai libéré un pote, j'ai fait des prises d'otages, j'ai fait de la weed, j'ai acheté des armes, etc. Honnêtement, comme je l'avais dit, je l'avais prédit, c'est soit fédéral, soit mourir sous les balles. Mais en aucun cas, me laisser capturer par les rivaux et me torturer, etc. Donc, ouais, c'est le jeu. Franchement, c'est bien joué. Ils ont un peu galéré. C'est normal. Le métier de flic, ce n'est pas évident, en vérité. Quand on est bandit, c'est cool de pouvoir s'en sortir. Mais quand tu es flic, qu'est-ce que ça doit être frustrant ? Là, honnêtement, je dois juste pouvoir être déménoté. Parce qu'ils ne m'ont pas fouillé, ils ne m'ont pas confisqué mes armes, ni rien. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que je suis considéré comme toujours avec les mêmes habits ? Normalement, oui. Il ne m'a pas déshabillé, il n'a pas fait notion de ça. Les flics ne m'ont pas fouillé, n'ont pas pris ma radio, ni rien. Ni mon téléphone. Éternue quand tu sors. Monsieur Aprio, vous m'entendez ? Et puis il est réactif. Comment il connaît mon nom ? J'entends les sons. Ouais, c'est bon. Parfait. Il m'a appelé comment ? Aprio, c'est ce qu'on a dit. Qui vous a dit ça ? Les officiers de la LSPI. Donc, je vais faire entrer un agent de la LSPI qui va citer vos droits comme d'hab, tralala, tout ça. Monsieur de la LSPI, vous pouvez venir lui citer les droits, tout ça, mettre les menaces. Ok, c'est atteint. Et on va le laisser sur le brancard par contre. Dans l'état d'arrestation, hier, ce sera, il pourrait être autour. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas un avocat, vous serez comme une d'office. Aucun avocat n'est disponible. Du coup, monsieur, vous allez transporter le commissariat central. Mais comment ça s'appelle ? Le commissariat ? Pourquoi ? On verra que vous soyez bien mis dans une cellule nettoyée et stérile. Donc, je vais vous pousser votre brancard et on va pouvoir y aller. Les seuls mots qu'il a dit. Allez, c'est parti. Non, c'est une blague. Non, je pense qu'il y va. Peut-être qu'il y va. Il a dit, allez, c'est parti, je pense. Je pense qu'il va pas tarder à bouger. Ouais, il va pas tarder à bouger, je pense. Putain, c'est cassé, quoi. Vas-y, on fait ça. On les attend, il y va de l'ascenseur. Vas-y, go. J'ai un gros peu-pomps, il faut juste essayer qu'on se tue repas dessus. Alpe ! Monsieur Apriot, vous rentrez dans l'ambulance, s'il vous plaît. Rentrez dans l'ambulance. Tac. Faites-le rentrer, faites-le rentrer. Refaites rentrer Apriot. Tout de suite, là. Ah ouais. S'il vous plaît. Je vais vous le refaire rentrer dans l'hôpital. C'est mon ami, c'est mon ami, il est venu me chercher. C'est mon ami. Allez-y, montez, 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 plus vite, plus vite, plus vite. On monte tout de suite. Capriot, je vous ouvre la porte arrière. Je vais revenir dans l'hôpital. Ils sont venus, ils sont venus en moto, tu vois, genre. Ils auraient pas dû procéder comme ça, ils auraient dû les attendre juste là, tu vois. 2,36, il ne pourra pas. Je vais le mettre dans la chambre sécurisée. Venez. Allez-y. Il est trop chaud. Voilà, je vous laisse, là. 67. Putain. Il a mis une tête, hein, mec. J'aurais pas pu courir avec les menottes. Ça aurait été débile, en fait, tu vois. Le mec, il a des menottes et tout, c'est au calme. C'est dommage, hein. Ils auraient été mieux organisés, ils auraient pu abattre les trois flics, tu vois. Il a mis une tête, après, je sais pas, il a hésité de ouf, tu vois, genre. Dommage. Après, bon, les flics, ils rafalent. Ils ont des P90, ça va super vite. Dommage. Je crois qu'ils ont eu Dana, hein. Je suis pas sûr. Ou le roux, je sais pas. Non, non, c'est pas le roux, non. C'était Dana, c'était avec un casque. Non, mais quoi que. Je sais pas du tout qui c'était. Peut-être un cadet, hein. Un autre cadet. Franchement, ils ont de la chance. On n'était pas... On n'était pas nombreux, en fait, aujourd'hui. Et de base, je savais qu'il y avait un piège, hein, en vérité. Je savais dès le départ, en venant en ville, qu'il y avait un piège. J'avais prévenu mes gars, tu vois. Et ils ont voulu faire la sourdora. Et je leur ai dit, attention, j'ai eu des informations de la part de Shaqiri. Qui m'a dit qu'il vit qu'il traîne avec Chacal. Chacal lui avait dit que ce soir, avec Madriga, il comptait nous piéger. J'aurais pu ne pas venir en ville, tu vois. Et laisser mes gars, entre guillemets, genre, se faire avoir. Mais honnêtement, je préfère la jouer comme ça fair play, tu vois. Si je me fais attraper, je me fais attraper. Ce qui est le cas, tu vois. Si je meurs, je meurs. Voilà, quoi. C'est la première fois... Attends, non. Attends. Est-ce que c'est la première fois que je me prends un coma avec des balles, avec Dick ? Je ne me rappelle plus, il me semble. La grosse sniper en plus, il m'a dégommé. Ah oui, il m'a dégommé. Réveillé, tout va bien ? Je vais procéder à une fouille, monsieur. Impeccable. Merci de votre coopération. Je vais vous saisir vos armes, évidemment. Juste procéder encore à une fouille standard, bougez pas. Cable. Merci. Effectuez, saisie des armes effectuées sur le collet. Le collet ou le collet ? Mais normalement, ils ne prennent pas les armes directement comme ça. Parce que là, je les ai toujours sur moi, en fait. Je pensais qu'ils vidaient complètement les armes. Bon, on va aller rejoindre. La bonne nouvelle, c'est qu'on va aller rejoindre nos collègues, qui sont aussi en prison. Je vais vous déménotter, je vais vous donner à boire. Pas de geste brusque. Je vous rappelle que vous n'avez pas d'armes. Merci bien. Et si vous bougez... Pas d'armes, à part mes deux points. L'agent d'arbre vous tirera dessus. Ah merde. Bah, l'agent vous tirera dessus. Oh non, encore ? Sans sommation. Sans sommation. Encore. Allez-y, tenez. Merci. Voilà, ça devrait aller. Ça fait du bien. Je vais en profiter pour manger aussi. Vous avez ce qu'il vous faut, c'est bon ? Ouais, c'était parti pour une longue nuit de cache-cache-pique-nique. Ça a été écourté. Affirmatif, je vous invite à vous retourner. Vous remontez. Du coup, on y va quand, là ? On va bientôt y aller. Je vous invite à patienter encore ici et on va bientôt décoller. Ok. On va bientôt décoller, il a dit. J'ai trop mon nom. Vous allez comme vous ? Ouais, ça va, ça va. Je regardais un petit peu cette statue, là. Ça me rappelle un petit peu le Doc. J'étais en train de lui parler. C'est le Doc ? Ouais, oui. Finalement, je suis à l'hôpital comme toi, Doc. Ok. Très beau tir, hein ? Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, mais net et précis. Un joli petit tir. Qui a tiré ? Que je le félicite. Vous ne savez pas ? Ah, merde. Vous ne savez plus, peut-être ? C'est bien pris. Pardon ? Vous vous savez pas ou vous ne savez plus ? J'ai levé les mains. Je ne donnerai... Pourtant, ce n'est pas d'arbre. Pourquoi vous levez les mains ? Pas d'exercice, quand même. T'es en forme pour quelqu'un de blessé ? Ah, écoutez, plus de 6 heures dans le coma. Je ne te sens pas trop mal non plus. Après, j'ai l'impression qu'elle a juste raflé mon épaule. Il y a un trou d'entrée. J'arrive à sentir une petite douleur derrière l'épaule. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le rapport du médecin encore. Il fallait mieux viser. Ils sont énervés ou quoi ? Vous rentrez. Vous rentrez, vous rentrez. Ça va, ça va. On risque rien. Ouais, enfin... Je ne te lèverai aucun débordement cette fois-ci. Je suis désolé, mais... Pourquoi cette fois-ci ? J'ai rien à voir. Peut-être des fans qui voulaient un autographe ? Hein ? La Dick Games Week. J'ai vraiment envie d'aller au commissariat, là. Il faut qu'on s'explique, là. Je n'aime pas trop l'hôpital. Ça me rend nerveux. On joue à cache-cache ? Négatif. Il se met devant et tout. On joue à cache-cache ? Une partie. Cache-cache ? Tu ne veux pas jouer à cache-cache ? Pourquoi je ne veux pas jouer au cache-cache, mouche ? Patient suivant, s'il vous plaît. Entrez. Allez-y, ne faites pas le timide. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Tomber d'une échelle. Ah ! Il faut juste me démenotter et je pourrai vous ausculter. Sans façon. Je suis allé voir un autre pétin, merci. Mais revenez-là, mouche. On peut toujours s'arranger. Démenottez-moi et je vais vous ausculter. Sans façon. Merci. Vous n'êtes pas joué. Oh, c'est un peu moins beau. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, la vache. Vous rentrez, s'il vous plaît. Il se passe quoi, là ? Ça me ferait chier de vous tirer une balle. Putain. Je préfère vous prévenir. Donc, vous, vous tirez comme ça à l'hôpital. Normal. Il n'y a plus de respect, quoi. Je vais porter plainte. Oui, je crois qu'il y a une... Pourquoi le mec, il a tiré au calme à l'hôpital ? C'est quoi, ça ? Patient suivant. Wow. Wow. Patient suivant. Ne faites pas le timide. Allez-y. Arrêtez de foutre le bordel devant l'hôpital. Rappelez la police. Putain, c'est quoi, comment, comico, là ? Oui, je dipige. Ah, bah, voilà. Allez-y. Qu'est-ce qui vous amène par ici ? Qu'est-ce qui vous amène par... Ah, c'est bon, on y va ? Yeah. Ouais, ça y est. Je n'ai pas entendu la radio. Vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Allez-y. Je ne peux pas ouvrir la porte. Ah. On voit la moitié de votre visage. Je dis ça, je dis rien. Monsieur. Bah, il disait rien. On prend l'ascenseur ? Oui. Ouais. Allez-y, je monte dedans, je monte avec vous. Le colis. Il m'a appelé le colis. Pas de fan cette fois-ci ? Pas d'autographe ? Non. Non, c'est bon. Du coup, je dois aller où, vous avez dit ? Hop, c'est pardon. On monte avec. On monte avec, devant. Ah ouais, tout ça, ah ouais. Bah, devant, avec lui, à l'arrière. Autre voiture de flic et tout. Et face à lui. Véhicule de tête, vous démarrer. Attendez, je vous ouvre, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous ouvre ? Non, non, c'est bon. Avec les menottes, c'est compliqué de ouvrir. Avec le pied ? Officier, est-ce que vous pouvez me remettre mon béret, s'il vous plaît ? On vous le rendra après. On a un problème de porte. Non, mais en fait, il est juste tombé. Il est tombé à vos pieds. Je l'avais, là. Oui, bah, on le ramassera après. J'ai les mêmes prises, là. Ok, avec les pieds, alors. Hop là. Ah, ça va ? Hop là. Eh, d'hab, ça va viser votre tête ? J'adore mettre des têtes. Allez ! Ouais ! Putain, pire qu'un mariage congoulé. Allez, plus vite, chauffeur ! Wesh, bombarde ! Et on rentre à la maison. Wow ! Wesh, madame, on se capte ce soir ! Le mec, il croit qu'il va sortir, hein. Oh ! Oh, il y a le bus. RIP ! Ah, une petite obstruction du passage. Il y a un petit souci. On va y aller à pied. Effectivement, affirmatif. On va y aller à pied. Affirmatif. Allez, je vous la parle. Porte au cycle. Ok. Ça, c'est un beau bus, hein. Putain. 67, 69, aux cellules. Vous l'appréciez, vous allez monter dedans. On peut mettre combien de personnes là-dedans, là ? Oh, suffisamment. Yes ! Restez là, restez là. Monsieur Apriot, restez là. Ah, bah. Restez là. Vous savez comment je m'a... Mais comment vous savez ? Je sais tout. Pourquoi vous êtes nerveuse comme ça ? Je sais pas. Vous reculez. Vous reculez tout de suite, je vous en mets un coup. Mais je suis menotté. Je ne représente aucune menace. Vous n'avez pas à vous coller à moi comme ça ? Mais c'est vous qui me menace, en fait. C'est vous qui me collez. Je ne vous menace pas ? Bah non, non, avec une arme, effectivement, ce n'est pas une menace. Excusez-moi. Non, je sécurise le périmètre. Il n'y a rien à sécuriser, hein. Bah si, je sécurise. Vous êtes à côté de la poubelle. Est-ce que le monsieur de l'hôpital peut libérer ? Il peut repartir ? Allez-y. Allez-y. Collègue, merci pour votre travail. Vous pouvez y aller. Je vous en prie, Scott. Vous savez, moi aussi, je connais son nom. Je suis fort, hein. Bah ouais, ouais. Bon, on attend quoi, là ? Moi, je ne connaissais pas celui-là, vous voyez ? On attend, on attend. Eh, on joue à cache-cache en attendant ? C'est déjà fait. J'aimerais bien avoir du soutien. Oh, mais arrêtez. Je ne fais rien de mal. Hop là. Hop, hop là. Hop. C'est bien, vous suivez de la tête, c'est pas mal. Hey, 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 hey. Attention, monsieur Appriot. Si vous faites trop de mouvements de bousque, je vais être obligé de tirer, hein. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Ah bah sûr. Je veux dire coucou la caméra, bougez pas. Ouais, c'est ça. Wesh, les mecs ! On est là ! Vous m'ouvrez pas ! Vous ne me reconnaissez pas ! Putain ! T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi. Ça, c'est un beau bus, hein. Oh, salut mon pote ! Ouais, ça va quoi, mon pote ? Vous allez pouvoir monter dans le bus sans vous parler. Ça va quoi, dans mon pote ? Vas-y, c'est parti, on y va. Montez dans le bus. Ok. Ils m'ont dit qu'on allait voir l'avocat, là. Lourd ! C'est cool, hein. Bah de ouf. On les est montés dans le bus. Je crois qu'on est VIP, hein. Yeah, yeah, yeah ! Hop, vous aussi. Personne ne sort de là. Oh mais ! Il se trouve où cet avocat ? Mais, mais, y a pas de chauffeur ? Mais, mais... Y a pas de chauffeur ? Attends, t'inquiète. Moi, ils m'ont dit qu'on allait faire une petite balade. Putain, j'ai même pas mon ticket ni rien. Si jamais on se fait contrôler par les flics, l'amande, mon pote. Ah, je te jure. C'est ce que je me dis, moi. Je me dis, imagine. Ouais. Tu vois, genre... Mais tu faisais quoi, toi ? Tu faisais quoi, toi ? Je sais pas. J'étais en train de soigner deux personnes qui étaient peut-être en danger, tu vois. Ouais. En urgence. Et ils m'ont tiré dessus avec leur mitraillette. Ah ouais. Ah, par contre, je vais sortir. Je dois faire pipi, hein. Je dois faire pipi, hein. Je dois te pisser dessus. Mais la personne, elle est devenue muette, là-devant. Je vais faire pipi. Faut que je fasse pipi. Moi, moi, si, je dois pisser, frère. Je vais faire pipi à côté de la poubelle. Je vais faire pipi dans le coin. Pipi dans le coin. Pipi dans le coin. Là, 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 regarde. Je suis en train de faire pipi. Je suis en train de faire pipi. Wesh, mon pote, ça va ou quoi ? C'est des larmes déplaires ? Dans le véhicule. C'est quoi, mon pote ? C'est des larmes déplaires ? Non, mais c'est une blague ou quoi ? Il y a tout le monde qui se balade, là. Mais on a fait pipi. Vous allez monter dans le véhicule. Pareil pour vous, mais on va monter dans le véhicule. Mais on vous pisserait dessus, allez. On vous pisserait dessus, là-deux. Vous vous pisserait dessus, là-deux. On nettoirait les sièges, il n'y a pas de problème. Vous montez, s'il vous plaît. C'était trop pour moi. Ça fait deux fois, là ! Ben ? Oui, mon pote. Ça va être difficile de se faire pipi ciseau. Il est trouillant. Avec des mamelottés. Non, non, on le fait, on le fait avec la bouche. Vous arrêtez les bavardages ? Oh, oh. On n'est pas à l'école. On est dans la ville. Eh, vas-y, détache-moi ! Vous voulez du nord ou quoi ? Détache-moi, je vais être goumé. Vas-y, nous trois qu'on vous tous. Oh là, on voulait faire juste un cache-cache aujourd'hui ? Eh, vas-y, je me suis mangé une balle des snipers et tout. Je me demande, frère. Ben, Ben, ils l'ont laissé crevé en cellule, gros ! On vous démoit, 385. Putain ! Vas-y, fais des roulottes, toi ! Fais des roulottes, vas-y ! T'es quoi, le flic, c'est moi qui l'ai tué. Rentrez dans le bus et on ferme les portes ! On va voir ce qui va rester debout. Vous êtes en train de mettre un innocent. Vous êtes en train de mettre un innocent dans le bus. Mais en fait, c'est pour quoi ? C'est parce quoi, là, on nous en prend dans le bus et tôt ? Parce que vous avez perdu à cache-cache. Vous avez perdu à... Non, vous avez perdu à cache-cache. Vous ne pouvez pas ? Mais pourquoi ? On est dans un bus, moi, je préfère des milles quand on est en taxi, on sait rien. Je crois qu'il n'y a plus trop de taxi en service, là. Messieurs les mecs, franchement, je vais au moins. Vous resterez quand même mes frères aussi, lui, là. Il n'y a pas de soucis, lui, que ça. Ah, ben, j'espère bien. Sidil, arme du joie ! Sidil, arme du coup, toi. Ma petite frère, la dernière fois, tu vois. Bonne des petits saluts, peur qu'il n'y a qu'il est friche. Moi, tu aurais quoi ? T'aiment tu vois ce que je voulais lui dire. Protéger et servir. Elle est belle, la blague. Ah bah, pétard. Là, c'est le mur second du top 50. Top 50 secondes, une nouvelle orle. Tain, j'ai le cul qui me gratte, là. On a ben, il peut peut-être s'il, non ? Attends, j'ai essayé avec mon pied, désolé. Ah, voilà ! Là, c'est pas une feinte. Allez, c'est parti. Là, on est parti, lui, mec. Comme par hasard, aujourd'hui, il n'y a pas de gilet jaune, hein ? Ouais, c'est nous, les gilets jaunes à ce qu'il est. Les gilets noirs. Franchement, je sais pas où est-ce qu'ils nous emmènent, mais ça a l'air bien, hein ? Ils savent pas, mais en fait, on est dit héros, frère. C'est tout. Allez, à bientôt ! Moi, je suis jamais monté dans un bus, hein. Il y a un mec qui est en train de s'échapper. Il y a un mec qui est en train de s'échapper. Vite, poursuiviez-le. Poursuiviez-le. Attention, on en a rien à foutre, maintenant. On peut vous insulter comme on veut. On va du perpét' s'il y a quoi, maintenant. Ah ouais ? Ah, moi, je t'es pas au courant, moi. Mais bien sûr qu'on voit. Oh, p*** ! Faut faire un constat ! Allez, ça s'il y a pas con. Allez. Comment ça, vos perpét', frère, on n'a pas été jugé, tout ça ? Ben non, ça sert à rien, ouais, je t'es sérieux. Ça sert à rien, mon pote. T'es sérieux ? Ben oui, on mérite pas ça. On a fait trop de cache-cache avec la police. C'est ça. Fait qu'ils peuvent, je livrais mon police. Je pense qu'ils aiment pas perdre à cache-cache. Ils ont vu qu'on était des mecs qui étaient pas mauvais, tu vois ? C'est vrai qu'on n'est clairement pas mauvais. Clairement. C'est différent, c'est... Vous jugez votre efficacité sur combien, Lijon ? Dites-moi. Votre efficacité, je jugerais 1 sur 10. Ici, au courant, Lijon. Dic. Ouais. Non, oh non, je savais. Mais putain, c'est pas le moment. Comment, frère, comment, frère ? Bah là, comme un frère de prison, là. Ok, mes potes. Ok, mes potes. Ben, sincèrement, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Dis quoi ? C'est que j'aurais bien voulu qu'il y ait une quatrième personne, c'est plus, avec nous. Ah ouais ? Non, parle pas, s'il te plaît. Personne, Audrey, blanche. Ah ! Mais bon. C'est la vie. La, 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 la. Allez, on va lui démonter du mec en toul. Tu écoutes mes potes, j'ai été entraîné du jeu. Ah ouais. Ils m'ont toul et vont nous emmener en prison, stupide. Putain. C'est le code 2 qui les rend débiles. Ouais, clairement. Clairement, c'est dit débiles aussi. Et vous, monsieur, c'est quoi qui vous rends incompétents ? Ouais, c'est quoi qui vous rends incompétents ? Voilà, il y a mon oncle dans la prison, les mecs. Je vais... Ouais, c'est admis. Je vais vous présenter mes potes. J'arrive, j'arrive, t'inquiète pas. Je vais vous présenter mes potes. C'est quoi qui rends incompétents, vos collègues ? Enfin, c'est pas vous personnellement, je sais pas qui vous êtes, mais... Si vous saviez le monde qui est le monde... Parce que tirer sur l'ambulance alors qu'il y a des personnes à l'arrière, c'est grave, quand même. Vous auriez pu tuer des images. Votre collègue, là, qui a fait ça tout à l'heure, c'est grave. Ouais. Regardez-le, il s'y plottait. Il est désir. Bon, voilà, les mecs. Franchement, ça me dirange pas. Peut-être qu'on sera mieux traité là-bas. Je pense qu'on mérite pas cette vide, les gars. Bah, disons que c'était la suite logique des choses. Pourquoi je dis que j'aimerais une explication ? Plus de bonnes choses à une fin, j'ai envie de dire. Comment ils ont pu te choper, mes prêtes ? Moi ? Bon, en fait, j'ai vu une voiture de flics, je l'ai canardé, ils sont arrivés en hélicoptère, etc. Un sniper, un classique, quoi. Au revoir. Oh, putain, il y a une moto, les mecs. Faites gaffe. Oh, putain, je la sens pas. Oh, putain. Il est bizarre. Oh, ils sont bizarres. Clairement, ils sont bizarres. Bon, écoute, la toute mortalité de la vie, l'avadition d'A0, du coup. Bah, là, ils sont tranquilles, là. Au niveau de la mortalité, là, ils vont être bien. Oui, ils vont être bien. Il n'y aurait plus aucune affaire. Et allez ! Est-ce qu'on aura, est-ce que, on aura, j'aurai au moins le temps de prendre les deux ferrères dans mes bras, ou quoi ? Au moins, ça. Tu veux quoi ? Je veux, je veux vous prendre tous les deux dans mes bras, mes frères. Ah, bah, avec des manottes, ça va être compliqué, en fait. Bah, c'est bon, ils peuvent 10 ans, lui, vite fait. Ah, ouais. C'est à droite. Wesh, les mecs ! On va dévirer les Cahids de la prison. Comment tu t'appelles à miscu ? Des Cahids ? Attends, ils vous m'alluent les lunettes ? Réplique, genre. Terminus ! Terminus dit très... Bon, ça se passe comment, maintenant ? Bah, on descend, j'imagine. Mes frères, vous faisiez les... Vous faisiez les... Les services pour... Eh, vous prenez une fois de service ici. Eh, ils n'ont même pas changé. Voilà, t'es en ambulancier, frère. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est sûr. Toi, frère, attends. Messieurs, cheveux blancs. Cheveux blancs, là-bas. Dos au mur. Monsieur avec le béret. La porte qui est là-bas. Ah, ouais. Putain, moi, j'étais bien avec vous. Par derrière. Allez, collez à la porte. C'est pas mon truc. Collez à la porte. Collez à la porte. Collez ou dos à la porte ? Et, SMS, le... Hey ! Collez à la porte. Ok, ça marche, Rambo. Putain. Bienvenue en prison, les mecs. Putain. Excusez-moi. C'est quoi qu'on est le petit-dijuné ? Bon, t'es comment, là ? Je pense qu'on va attendre le directeur de la prison, non ? Je sais pas, parce que moi, j'ai demandé une dernière faveur, tu vois, si je pouvais discuter vite fait. Bah, c'est Nanton, tout le monde. Je sais pas que vous entend communiquer entre vous. Pourquoi ? On a le droit. On est en prison. La série de l'histoire n'a rien à faire en prison. Ah bon ? Ah, ouais. C'est un agent de prison. Ouais, ouais. La sécu, là. Le directeur de la prison. Vous pouvez nous enlever de notre liberté ? Mais pas de notre dignité ! Merde ! C'est un truc de vieux, ça. Eh, tête-à-tête avec n'importe d'entre vous. Blitz ! Qu'est-ce que je suis au livre, vous de dire ? Tête-à-tête. 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 Enlevez les masques, faites tomber les armes. Tête-à-tête. Ouais. Hum ? Hum. Ça porte des cagoules et tout ça. One head versus one head. Mais je voulais juste rajouter un truc, c'est que vous allez tuer un innocent en fait. Moi, moi, je suis pas innocent, moi. Moi, j'ai tué un flic déjà. Quoi ? T'as tué un flic, toi ? De quoi ? Tu vas d'acquérir ? Et depuis, ça fait, je sais pas, de même temps qu'il est d'innocent quelqu'un qui n'a pas tué de flic en fait. Mais quand je suis là et que je sais que je vais mourir, bah écoute... Moi, j'ai tué personne en vérité, hein. Je sais pas, qu'est-ce que je fais là ? Moi, j'ai tué un flic. Je sais pas, je sais pas. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait là ? Contre le mur. Qu'est-ce qu'on fait là ? Contre le mur. Non, mais vous répondez pas à ma question en fait. Contre le mur. Putain, ils sont pas coopératifs, hein. Protégez-servir. Allah. Eh, j'ai envie de faire un cache-cache de ouf, les mecs. Vas-y, je compte. À 30, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, cachez-vous ! Six, sept, huit, neuf, neuf. Dix, onze, douze, treize... Putain, vous avez pas bougé, les mecs ? Ah, bah écoute, je pense que s'il se fait un pas de travers, je vais prendre des balles. Eh, monsieur, le gardien de prison ! On peut discuter ou pas, Francis ? Souleve-le, s'il vous plaît, souleve-le, souleve-le. Il a une tête à s'appeler Francis. Il a une tête à s'appeler Ludovic, tu vois ? Non, Francis. Comment il fait trop, il faut trop liquide. Oui, vous rapprochez au niveau de l'intersection. Monsieur Maffo, vous venez avec moi. Allez, j'avance au niveau de l'intersection. Voilà, c'est parti, on va vous regrouper. Merci. De rien. On disait que c'est pas un crème bleu, c'est des cheveux. C'est des cheveux, ouais, ouais. Ici, là. Il faut être sûr que tu casses les couches, je trouve. Voilà. Merci. Bon, je coupe la dur. Euh, messieurs. Monsieur ? Monsieur qui ? Monsieur comment ? Monsieur, monsieur, pas monsieur. Non, oui, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai pas vu, mais ça, on était tout à l'heure. On peut y retirer vos cagoules maintenant, parce qu'on va quand même rester ici. Ouais, définitivement. J'ai l'impression que c'est vous le chef. Vous êtes le BRG. Vous êtes sûr ? Est-ce que c'est vous le chef ? Vous êtes sûr ? Vous êtes le BRG, c'est sûr. Retournez-la. Vous étiez là. Ne rapprochez-vous pas, par contre, on va devoir tirer à vue, j'aimerais pas. Mais j'aimerais juste faire une à vue, et que si vous pourriez le répéter au capitaine Madriga, J'ai tué, j'ai tué, j'ai tué une jeune police. Quoi ? Quoi ? T'as tué qui ? Je connais pas son identité, mais... Ah ouais, toi, tu butes des gens que tu connais même pas, quoi. Ah ouais. Vous êtes d'un service avec lui ? T'as tapé un handicapé, non ? Non, t'as tapé un handicapé, c'est tout. J'ai tué un flic. Wesh. Ah ouais. Et ça fait, je sais pas combien de temps que mon collègue, monsieur O, qui... Désolé, O, que j'ai pas l'avoué avant. Mais du coup, c'est des larmes de pleurs, là, ce que je suis en train de voir. Ah ouais, au moins. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur, une dernière fois ? Y'a pas de faveur. Baisse pas ton froc, wesh. Dites-moi. Écoutez, moi, je vais juste une dernière fois voir ma soeur, que je vais sombrer ici. Ta soeur ? Elle sera R. C'est pas ta soeur. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, en fait ? Euh, je vais voir si elle est là, si je peux me prendre contact, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est lui le chef. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est un berger. Ces messieurs sont masqués. Je pense qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Je pense que tu devrais retirer tes lunettes. Demande-leur de te retirer les lunettes. Je trouve que vous parlez un peu trop. Moi, je trouve que c'est toi qui ouvre trop ta gueule. Mais tu veux qu'on fasse quoi, avec ton arme, là ? On est minoté, on est là. Tu veux qu'on fasse quoi ? On va le droit de parler ? C'est pas interdit de parler ? Les dernières paroles, les dernières paroles. Vous n'êtes pas content, vous partiez. Pourquoi vous allez pas mourir ? Non, mais... Pour encore parler en prison. Moi, j'ai envie, moi, ça me dérange pas. Regardez, hop là ! Hop, je rigole. Mais on voit la moitié de votre visoise ! Mais messieurs ! Il est pas fini, lui ? C'est ça, de se la faire déchirer. Que voulez-vous ? Allez, reculez, monsieur. Putain, il a bien... C'est le plus intelligent de la bande, hein. Clairement. Il a pas d'armes, il porte ses couilles. C'est un mec comme ça que je veux dans mon équipe. Toi, je vais te recruter, mon gars. On se retourne, on fait The Voice. Allez, les gars, allez-y, parlez. Si vous m'intéressez, je me retourne. Toi, avec ta chaussette, là. Retournez-vous, c'est pas la peine, arrêtez. Mais moi, est-ce que je comprends pas ? Si je vous fais un avis que j'ai tué un flic et que vous étiez en train d'accuser quelqu'un à tour, et vous voulez quand même l'envoyer en prison, en fait, je comprends pas. Vous êtes dit tué vous, ou quoi ? Vous savez, vous savez, pique, vous avez même pas qui vous avez tué, en fait. Je dis, moi, vous avez tué qui ? Comment ça, on l'a tué ? C'est cette personne qui dit avoir tué un flic, il sait même pas quand il le fait. Mais parce qu'il est à des crises, il est à musique. Ouais, c'est pas ce que je dis. Fait un bon moment. Un bon moment. Ça fait pas longtemps que vous êtes en ville. Qu'est-ce que vous étiez en ville, vous ? Ouh, clash, moulala ! Ouh, j'aurais pas aimé. Tu veux un tête-à-tête ? Wouah ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Vous avez passé la douane. Madame ? Qui, qui, tu, qui te dit pas que j'étais... Par contre, reculez, dernière fois. Après, j'ai repécié la douane. Oui, mon petit. Tu te caches, toi ? Ha ! Eh bien. Finalement, elle est pas belle. Tu m'as pas donné signe de vie. Hein ? Euh, excusez-moi. Pourquoi t'as pas essayé de discuter avec moi, au lieu de vouloir me faire tomber ? Ouais, comme au mariage ? Attends, attends, attends. Comme tu marcelais au mariage ? Là, c'est l'heure. Comme tu viens chez moi, me dire ouais, bon, tu ressembles à quelqu'un ? Attends, attends. Non, y'a pas d'attente, là. Je t'ai envoyé plusieurs messages. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, le prochain qui bouge. Mais une balle. Non, mais calmez-vous. Non, mais calmez-vous. Un peu d'amour, merde. Moi, tu sais pourquoi je voulais que t'aies en prison ? Tu veux que je te le dise ? Ah ouais. Parce que je fais pas confiance, ce mec est derrière toi, et un jour ou l'autre, il t'aurait mis une balle dans la tête, et je préfère te sauver dans les barons. Et donc, au lieu de me sauver la vie, tu veux me mettre en prison ? Ah ouais. A cause soi-disant d'un mec qui est derrière moi, c'est ça. Quelle cohérence. Donc, d'autres personnes qui sont des criminels, tu préfèrerais tout. Ah ouais, j'ai tué un flic. Ah bah j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Parce que j'ai pas un souvenir où j'ai tué un flic, moi. Ouais, d'accord. Tu t'en rappelles pas, ça, je sais pas. Tu sais, moi, je vais te dire un truc, dans ton équipe, qui est avec des corrompus, tu vois. Moi, je te dis, on a été flics tous les deux, on est rentré ensemble. Le truc, c'est que moi, j'ai compris que dans cette équipe, c'est de la merde. Ici, à Los Santos, que des corrompus, tu vois. Et tu vois, ton Aaron et ton Leroux, c'est des corrompus. Ouais. Ils trempaient avec l'organisation. Et ouais, mon gars. Pah ! Dans ta face. Est-ce que je pourrais parler à Madriga ? Est-ce que Madriga est parmi vous ? Madriga ! Ouais, peut-être qu'il est là, ouais. Où es-tu ? Alors, dites-lui. Où es-tu ? Il est sûrement là. Je te cherche. Madriga ! Bon, on va rentrer, on n'a pas toutes les sourires. Par contre, j'ai pas le temps. Donc, bon. Ah bah, nous non plus, hein. On va y aller, là ? Vous allez à... Si vous voulez pas parler... Si vous voulez pas parler... Si vous voulez pas parler... Bah, vous vous posez pas de questions. On peut pas vous parler. Vous voulez parler à Madriga, je sais pas quoi, vous voulez lui dire quoi, en dernière volonté, ou je sais pas quoi... Ah non, il n'y a pas de dernière volonté, il n'y a rien du tout, hein. Ah ! Il est où ? Il dit que c'est diroui. Il est où ? Parce qu'il m'a fait passer un message. Ouais. Il a dit qu'ici, c'est sa ville et qu'en effet, votre accord est rompu. Mais n'empêche qu'il trouve à l'organisation le Black Market également. Il n'a pas été rompu, il a été trahi. C'est pas la même chose. Ouais. Dites-lui que c'est une pute. D'accord, je lui dirais. D'accord, je lui dis pas. Et dites aussi à Luron et à Aaron que c'est des bons petits ripots et que leurs potes, ils sont morts. Vous ne pouvez peut-être pas toucher à la famille du SPD. Vous avez fait le truc du trou. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Ok. Eh ben, sur ce, messieurs, bon séjour ? Oui, mais c'est trop gentil, c'est trop gentil. C'est pas qui je suis vraiment, moi. On ne sert pas de voir l'orique, il y a des traîtres dans l'orique. Il n'y a pas tout ce qu'ils font dans l'orqueur. Allez, on raccompagne chacun détenu. Bon, du coup, ils sont en train de chercher par... Je n'ai pas le temps de parler. Et n'oubliez pas, Aaron et Lioro, des petits ripots. Ça marche ? Dites, Aaron et Lioro, s'il vous plaît, que c'est des petits ripots. Allez, c'est vrai que vous ne vous inquiétez pas. Je prends un nœud. Dites Lioro. Allez, contre la porte. Je vous souhaite un bon dodo. Mais avec moi ? Il n'y a pas de souci. Pêlons, dodo. Il n'y a pas de souci. C'est hack. Je vous ai pris une grande cellule, tout de même. Appelle-moi boss, ou papa, ou ce que tu veux. Putain de merde. Vous n'avez rien d'autre à dire ? C'est tout, pas une dernière volonté, rien ? Non, je pense que tout est dit. Maintenant, j'imagine qu'on n'aura pas le droit à un avocat ni rien. Donc, à quoi bon discuter ? Oh, oui. Avec ces kidnappings sur certains agents du respiration. J'ai juste un seul truc à dire. Dites-le. Je suis appris, je vous écoute. Déterminé comme DiCaprio. On sent la mort, il est ce qu'à prier. Certains mettent la coque dans le sablier. Mon papa aussi t'as pas papillé. Dicaprio. 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 Déterminé comme DiCaprio. On sent la mort, il est ce qu'à prier. À ce qu'est-ce que ça mettent la coque dans le sablier. Mon papa aussi t'as pas papillé. Dicaprio. 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 Dicaprio.